La CNC a été créée parce que les Ivoiriens souffrent, parce que la Côte d'Ivoire est à la dérive, parce que les Ivoiriens se meurent et la démocratie est musélée, parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne sait plus où il va. C'est pour cela que nous avons créé la CNC. Jusqu'à aujourd'hui, celui que nous avons désiré comme le premier responsable de cette organisation ne fait rien pratiquement pour faire bouger les choses. Alors, comment pouvez-vous comprendre que le président d'une organisation comme la CNC peut se retrouver à deux, à trois avec des gens et lancer un appel à une masse qui n'a pas été préparée, qui n'a pas fait l'objet de consensus au sein de la CNC ? C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense bien que les membres du président m'ont pris les responsabilités pour me porter à la tête de la CNC. Et je pense que nous allons rapidement réorganiser la lutte de sorte à ce que la CNC revienne à ses fondamentaux qui ne sont pas une élection n'importe comment, de participer à une élection n'importe comment. Nous pensons que s'il s'agissait de participer à une élection n'importe comment, nous tous nous aurions soutenu à fin de décent pour y aller. Donc j'estime qu'aujourd'hui, ma mission, c'est de réorganiser la CNC et de ramener la CNC à ses fondamentaux qui sont les dix points du protocole ou qui conditionnent plutôt l'organisation de ces élections-là ou sinon notre participation à ces élections par la mise en œuvre de nos dix points du protocole. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.